Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Les « gilets jaunes » se préparent à l'acte 19 partout en France.Un parcours parisien allant de la place d'Enfer Rochereau au Sacré-Cœur a été déclaré pour la manifestation de samedi 23 mars Que se passera-t-il, samedi 23 mars, pour l'acte 19 des « gilets jaunes » ? Une semaine après les scènes de guérillas urbaines et le saccage de la plupart des magasins et restaurants des Champs-Elysées, le 16 mars, lors de la 18e journée de manifestation des « gilets jaunes », la situation est inédite, un nouveau préfet de police a été nommé Les militaires de l'opération antiterroriste « sentinelle » mobilisés en renfort pour sécuriser certains bâtiments officiels et, pour la première fois, des interdictions de manifester dans certains secteurs, notamment sur Les Champs-Elysées et la Place de l'Étoile, rendez-vous habituels des « gilets jaunes » dans la capitale depuis quatre mois Que feront, alors, ceux qui entendent continuer à faire pression sur le gouvernement pour revendiquer plus de pouvoir d'achat, moins de privilèges pour les élus et la mise en place du Référendum d'initiative citoyenne, aujourd'hui principaux mots d'ordre des manifestants en « gilets jaunes » auquel se rajoute, pour certains, la dissolution de l'Assemblée nationale ou le départ d'Emmanuel Macron Nul ne le sait, mais alors que la semaine passée, de nombreux voyants annonçaient un samedi particulièrement viol, avec le mot d'ordre, ultimatum, la France entière à Paris Les messages virulents sur les réseaux sociaux postés cette semaine étaient moins nombreux La page Facebook cerveau non disponible qui appelait pour l'acte 18 à exprimer sa colère, pas quand Parole, a publié, mercredi 20 mars Un nouveau texte soulignant au contraire l'importance de ne pas tomber dans le piège d'une escalade inutile, face à une répression qui s'annonce encore plus indistinctée Aveugle Elle suggère l'invention de nouveaux modes de protestation pour s'en prendre notamment, au portefeuille, au confort, ou à, l'image médiatique, des gouvernants et A, des actions moins clivantes sur l'aspect de la violence, sans pour autant, enlever la radicalité du mouvement Ce groupe Facebook est ainsi très hostile à la démarche du groupe 2, Gilets jaunes, pacifique qui, depuis janvier, tient à déclarer un parcours de manifestation, en lien avec La préfecture, ce qui avait apaisé les cortèges pendant plusieurs semaines Si aucun parcours n'avait été déclaré pour le 16 mars, les pacifistes étant appelés à rejoindre la marche pour le Climat, 28 co-signataires ont de nouveau déclaré un itinéraire pour ce samedi 23 mars Les Champs-Elysées étant interdits, le parcours partira de la place d'Enfer-Rochereau vers 13h, pour se terminer Au Sacré-Cœur Eric Drouet, l'une des figures du mouvement, a annoncé dans une vidéo qu'il serait à Paris, mais ne défilerait pas dans cette manifestation déclarée, qu'il juge inefficace Il pourrait donc y Avoir des groupes manifestants de façon erratique autour des Champs-Elysées, ou sur l'avenue, si certains ambitionnent de défier les forces de l'ordre L'événement qui circule sur Facebook sous le nom La guerre est déclarée, compte quelques centaines de Participants, annoncés Dès que des attroupements sont constatés, dans les zones interdites, il y a interpellation et Amande, a mis en garde le secrétaire d'Etat à l'intérieur Laurent Nunay Les contraventions encourues sont passées, jeudi, de 38 à 135 euros Mais il faudra aussi surveiller le reste de la France Le 8 décembre, une semaine après les violences autour de l'Arc de Triomphe qui avaient particulièrement marqué les esprits, des affrontements Violents avaient éclaté pour la première fois à Bordeaux et Toulouse, occasionnant de lourds dégâts matériels Il sera ainsi interdit de manifester place du Capitole à Toulouse Cela devrait aussi être le cas Place Péberlan, à Bordeaux et dans une partie de la ville de Nice, dont Certains, Gilets jaunes, veulent faire l'épicentre de cette 19e journée alors que la ville doit accueillir le début d'une visite officielle du président chinois Xi Jinping D'autres espèrent de grands rassemblements à Montpellier, La Rochelle ou encore dans le Nord, où une marche d'E. Gilets jaunes, des Hauts-de-France doit relier Tourcoing, Nord, à Lilan Présence de deux figures du mouvement, Priscilia Ludovski et Maxime Nicole